Alors maintenant on va prendre le temps de comprendre comment on exploite les données de ce TP, les mesures qu'on vient de faire. Vous avez toutes les informations qui sont données dans un complément scientifique, mais ça peut nécessiter quelques explications. Notamment la première question, on vous demande ça, on va faire un schéma. Mon calorimètre, et puis je vais dessiner de l'eau liquide, et puis à l'intérieur il y a mon glaçon. Mon calorimètre, s'il était parfait, je pourrais supposer qu'en fait il est complètement isolé de l'extérieur, c'est-à-dire que je vais dessiner en pointillé une sorte de frontière imaginaire. Isoler de l'extérieur, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Dans ce cas-là, quand je fais mon expérience et que je mets mon glaçon à l'intérieur, eh bien ce qui va se passer, c'est que le glaçon est plus froid que l'eau liquide qui est autour. L'eau liquide, l'eau liquide là, il correspond à ce qu'on appelait la masse M1. Ici j'ai mon glaçon dont la masse vaut M2, il est à 0 degrés Celsius initialement. Donc si je reprends, les échanges de chaleur qui vont se produire, eh bien c'est l'eau liquide à l'extérieur qui est plus chaude que le glaçon qui va transmettre de sa chaleur, de son énergie thermique, on dit, et de même aussi que le calorimètre, donc ma gourde ici, qui va donner de la chaleur. Cette flèche là, elle va représenter le transfert de chaleur. Donc forcément, mon eau liquide et mon calorimètre, leur température va baisser parce qu'ils donnent une partie de leur chaleur au glaçon. Le glaçon, lui, va fondre, puis l'eau de ce glaçon qui est devenu liquide va se réchauffer. Donc si on devait illustrer ça, on pourrait dire qu'en fait, il y a d'une part ce qu'on a appelé Q liquide 1, c'est la quantité de chaleur que l'eau liquide va donner au glaçon. Et puis il y a aussi la quantité de chaleur Q du calorimètre, la quantité de chaleur que la paroi du calorimètre va donner au glaçon. Et le glaçon, lui, il va récupérer cette énergie qu'on peut décomposer en deux parties en fait. Il lui faut un peu d'énergie d'abord pour fondre, ce qu'on appelle la fusion du glaçon. Et puis une fois que cette eau a entièrement fondu, eh bien elle va se réchauffer et atteindre la même température que l'eau liquide à l'extérieur. En plus un petit réchauffement. C'est pour ça donc que je vais vous renoncer, il y a deux termes. Il y a Q fusion, c'est la quantité de chaleur qu'il faut donner au glaçon seulement pour qu'il fonde. Et ensuite, il y a la quantité de chaleur qu'il faut donner à l'eau du glaçon qui est devenue maintenant liquide, qui est à 0 degré Celsius, pour qu'elle se réchauffe à la même température que l'eau liquide à l'extérieur, qu'on appelle Q liquide. Si on considère que ce système est complètement isolé de l'extérieur, eh bien dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que toute la quantité de chaleur qu'a récupéré le glaçon pour fondre et se réchauffer, eh bien c'est la quantité de chaleur qui a été fournie par l'eau liquide et le calorimètre. Alors après avoir fait le schéma, si l'on fait le bilan d'énergie, eh bien ce qu'on peut dire, c'est que la quantité de chaleur qui a été fournie par le calorimètre et l'eau liquide initialement fraisante compense exactement la quantité de chaleur qui aura été reçue pour faire fondre le glaçon et pour réchauffer l'eau de ce glaçon. Le bilan total de ces échanges de chaleur, eh bien c'est égal à 0. Puisque, on a dit que l'ensemble était isolé de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur, et donc les seuls échanges d'énergie se font à l'intérieur de mon calorimètre entre le glaçon et l'eau et le calorimètre. Donc le bilan qu'on peut tirer de tout ça, c'est ça plus ça, plus ça, plus ça égale 0. Alors bien sûr, dans ces termes, il y en a qui sont des termes négatifs. En fait, le glaçon va gagner de la chaleur, donc là on aura des termes qui seront positifs. Et à l'inverse, ces termes-là, c'est une quantité de chaleur perdue par le calorimètre et par le liquide, et donc ça sera des termes qui seront négatifs. Pour finir de répondre à la question 1, eh bien il ne me reste plus qu'à remplacer l'expression de chacun des termes-ci. Donc si je prends le livre, on nous dit que la quantité de chaleur du calorimètre associée au transfert par le calorimètre, c'est sa capacité thermique fois l'écart de température, TF-θF-θI. Pour le liquide, c'est la masse de liquide initiale fois la capacité thermique massique de l'eau, fois encore une fois θF-θI, plus la quantité de chaleur qu'il faut juste pour faire fondre le glaçon. C'est la masse de glaçon, M2, fois le paramètre qu'on cherche, qu'on appelle L-fusion, c'est la chaleur latente de fusion, ça s'appelle. C'est l'énergie qu'il faut pour faire fondre 1 g ou 1 kg de glace. Et puis, M2 fois C de l'eau, cette fois-ci, c'est θF-θF, puisque cette eau liquide passe de 0 degré à la température fine. Ça rentre normalement dans la vidéo. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Ce qu'on nous demande, c'est de donner l'expression de ce paramètre-là. C'est ça que l'on cherche dans cet exercice. Donc, si je fais passer ces deux termes-là, de ce côté-là, je me retrouve avec M2 fois L-fusion, qui est égal à... Hop, j'efface. Ces deux termes-là, alors, ça va devenir... Si ce terme-là passe de l'autre côté, ça devient moins C θF-θI. Donc, c'est équivalent à dire que c'est C θI-θF. D'accord ? Le moins qui devrait être devant, il est caché ici, j'ai simplement inversé les deux. De même que ça sera M1CO θI-θF. Et puis, le dernier terme, c'est lui qui est passé de l'autre côté, qui vaut moins M2, capacité thermique de l'eau, θF-θF, qui vaut 0 degrés Celsius. Voilà la formule. Si je veux donner vraiment l'expression de L-fusion, alors, l'expression de L-fusion, ça devrait se dire comme ça, c'est 1 sur M2, 1 sur M2, facteur 2, tout ça. Donc, si je le réécris, c'est C fois θI-θF plus M1C de l'eau, θI-θF. Et vu que je n'ai plus de place pour continuer à l'écrire là, je l'écris en dessous, moins M2, masse du glaçon, C de l'eau, θF moins θF. Voilà, pour répondre à la question 1, l'expression littérale, ça, ce n'est pas forcément évident à faire, c'est l'expression littérale de les paramètres qu'on cherche, qui s'appellent la chaleur latente de fusion, c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 g de glace pour le faire fondre. Et maintenant, on peut passer à l'application numérique pour estimer une valeur approchée donc de ce paramètre, la chaleur latente de fusion, ou plutôt appelée dans votre livre, énergie massique de fusion de la glace. Donc, pour faire l'application numérique, il va falloir reprendre les valeurs de nos données expérimentales. Si je reprends cette formule, on a dit donc que ce paramètre, elle fusion, ça vaut 1 sur la masse de glace. La masse de glace, c'était 27 g. Donc, 27 fois 10 puissance moins 3, je dois convertir ça en kg, multiplié par... Alors, ce paramètre-là, c'est la capacité thermique du calorimètre. Donc, il dit que c'est le professeur qui vous la donne. Elle vaut environ 120 joules par degré Celsius. Vous allez prendre la valeur comme ça, multiplié par θI moins θF, donc température initiale, c'était 20 degrés Celsius, moins température finale, on va prendre 13 degrés Celsius pour la température finale. Je vais noter 14, mais en réalité, c'est parce que ça allait commencer à se réchauffer. Plus la masse d'eau, on avait mis 239 g d'eau liquide initialement. Je fais bien la conversion, 239 g fois 10 puissance moins 3, pour le mettre en kg. Multiplié par 4,18 fois 10 puissance 3, ça c'est la valeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide, c'est donné dans les donsés, et multiplié encore une fois par l'écart de température, 20 degrés Celsius moins 13 degrés Celsius. Et puis il reste le dernier terme, moins la masse de glace, on a dit que c'était 27 g, donc 27 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 4,18 fois 10 puissance 3, donné dans les donsés, et puis cette masse de glace qui est devenue liquide, elle se réchauffe, elle passe de 0 degrés Celsius à 13 degrés Celsius. Donc c'est 13 moins 0 degrés Celsius. Voilà le calcul qu'il faut faire. Alors j'ai déjà fait le calcul, donc on voit qu'au final on aura eu un abaissement de la température d'environ 7 degrés Celsius. C'est l'occasion de dire que d'après ces données, vous voyez, on aura un résultat avec un seul chiffre significatif. C'est lui la donnée la moins précise dans tout mon problème. Ici j'ai des données avec 3 chiffres significatifs, là aussi, là j'en avais que 2, mais de toute façon, ce qui limite ma précision ici, c'est la mesure des températures. Ok. Alors quand je calcule chacun des trois termes, au final je trouve ça, 1,27 fois 10 puissance moins 3. Je vais effacer la formule du dessous qui n'est plus utile ici. Vous pouvez faire les calculs à la maison si vous voulez. Vous pouvez comparer, vous pouvez mettre pause et faire les calculs. Le premier terme, on trouve environ 840. Le deuxième terme, on trouve environ 6993. Et le dernier, 1467. Pour information, tout ça, ce sont des énergies. En fait, c'est des transferts de chaleur, c'est équivalent aux énergies, et c'est en joules. Cette donnée-là, c'est une masse qui est en kilogramme ou en grammes. Donc si je fais mon calcul, eh bien j'obtiens que ça fait environ, je fais le calcul total, je divise par ça, je trouve environ 236 fois 10 puissance 3 joules kilogrammes moins 1, parce que j'avais mis ma masse de glace ici en kilogrammes. Mais si je veux comparer à la donnée de l'énoncé, vous avez une valeur qui est donnée en question 4, eh bien je peux laisser cette valeur-là en grammes. Si je laisse cette valeur-là en grammes, alors il n'y a pas le 10 puissance 3. Et donc le résultat final, c'est 236 joules grammes moins 1. Pour terminer, pour respecter le bon nombre de chiffres significatifs, j'ai dit que dans mes données, les données les moins précises, c'était les données sur la température, et qu'en réalité ici, quand je mesure l'écart de température ici, j'ai une donnée avec un chiffre significatif. C'est 7 degrés, plus ou moins 1 degré Celsius de marge d'erreur. Donc si je garde un seul chiffre significatif, je dois garder uniquement celui-là. Et normalement, scientifiquement, mon résultat final, je ne peux pas écrire que c'est 236 joules grammes moins 1, mais 2 fois 10 puissance 2 joules grammes moins 1. Voilà la valeur que j'obtiens avec les données de mon expérience. C'est une estimation très approximative. J'ai un seul chiffre significatif dans cette donnée-là. C'est normal, je n'ai pas une valeur très précise. J'ai des manipulations avec des données, notamment la donnée de température, qui ne sont pas très précises. Si vous étiez en TP, on aurait pu prendre plusieurs valeurs de plusieurs groupes et puis comparer. En général, tous les élèves trouvent des valeurs entre 200 et 300 joules par gramme. Pour répondre à la question 4, on vous dit ensuite proposer des sources d'erreurs pouvant expliquer l'écart. Là, vous voyez qu'on a un écart assez marqué. On trouve environ 236, alors que la valeur de référence, c'est un peu plus, environ 333. Pour expliquer cet écart, ça veut probablement dire que nos données ne sont pas assez précises et que peut-être, dans le raisonnement qu'on a fait, on a oublié des termes d'échange de chaleur. Maintenant, pour la question 4, si je reviens sur ce schéma, on a supposé que c'était les 16 échanges de chaleur parce qu'on a supposé que tout ce calorimètre était isolé de l'extérieur. Vous comprenez bien qu'en réalité, en faisant ça, on a oublié une chose, c'est le fait que ce calorimètre n'est pas parfait. Et en réalité, l'air qui est à l'extérieur, il est légèrement plus chaud que l'ensemble à l'intérieur à partir du moment où je mets le glaçon. Donc, en fait, il y a un terme de transfert d'énergie, il y a une quantité de chaleur en plus qui va être transmise, qui vient de l'extérieur, du extérieur, que l'on n'a pas pris en compte, que l'on a négligé ici. Normalement, cette quantité de chaleur qui vient d'extérieur devrait se rajouter ici. Donc, ça devrait augmenter ce terme ici. On ne l'a pas pris en compte. Et en fait, ce terme-là, il n'est pas négligeable. Si on a un calorimètre qui est bien parfait, il est très isolé de l'extérieur et dans ce cas-là, cette valeur sera très petite par rapport à ces deux termes-là. Et dans ce cas-là, on aurait une évaluation très précise. Mais, comme c'est le cas ici, à la maison, je n'ai pas du matériel très précis, et bien en fait, cette quantité d'énergie qui vient de l'air extérieur est assez importante, compte pour probablement au moins un quart, voire un tiers de la valeur totale ici. Et donc, ça change mon résultat final. On peut identifier d'autres sources d'erreur aussi. Il faut se dépêcher de mettre le glaçon une fois qu'on l'a pesé au moment où on le met dedans. Si je ne me dépêche pas, il va commencer à fondre avant de l'avoir mis à l'intérieur. Et ça aussi, ça va être une source d'erreur dans mon calcul. La dernière source d'erreur qui est quand même une source importante, je vous rappelle, c'est tout simplement le thermomètre que j'ai utilisé pour faire mes mesures. Et j'ai des marges d'erreur de plus ou moins un degré probablement dans mes mesures. Donc je vous laisse faire mes mesures. Sous-titrage ST' 501